Salut, 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 salut toute la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aussi je vais très bien, ici c'est Kyré Didi comme d'habitude. Voilà, je me porte très bien pour vous, très bien même pour vous. Donc aujourd'hui je suis aussi dans la joie, c'est comme si les résultats sont déjà sortis comme ça et que vous êtes nombreux à venir me dire que voilà, vous êtes sélectionnés. Donc que cette joie d'ailleurs vous anime et que cette joie dans laquelle je suis vraiment nous apporte du bonheur, la victoire au maximum. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler, nous allons partager quelques idées sur comment se fait le tirage au sort de la TV Loterie. Parce que vous êtes nombreux à me poser cette question, comment se fait le tirage au sort de cette fameuse TV Loterie Visa. Voilà, donc aujourd'hui quand même on va essayer de partager quelques idées sur comment se fait le tirage au sort de la TV Loterie. Donc, je vous invite une fois encore à vous abonner au maximum. Tout d'abord je vais remercier tout le monde qui partage mes vidéos, tous ceux qui suivent mes vidéos. Et surtout vous aimez bien la vidéo, vous partagez vraiment, que Dieu même vous récompense. et n'oubliez pas de partager davantage, aimez surtout la vidéo, activez la cloche de notification afin que vous serez notifié à chaque moment et à chaque instant quand je vais balancer la vidéo. Je compte sur vous pour atteindre bientôt les 1000 abonnés. Parce que c'est grâce à vous que je peux atteindre les 1000 abonnés et qu'on puisse s'aventurer dans les lives comme je l'ai déjà noté dans la vidéo passée. Donc c'est ça, je compte sur vous, abonnez-vous et partagez la vidéo. Voilà. Donc je suis là pour vous, vous êtes là pour moi et ensemble on va gagner, on va sortir vainqueur. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de comment se fait le tirage au sort de la TV Loterie. Bien sûr. Premièrement, quand on dit TV Loterie, Visa, il y a le mot Loterie. Ça veut dire que quand on parle de Loterie, on parle déjà du hasard. Quand on parle de Loterie, on parle déjà du hasard. Mais j'avais une fois dit que pour nous, les croyants, on suppose que ce hasard, c'est une grâce. C'est-à-dire que si la grâce de Dieu y est, la grâce de Dieu est sur nous, ou bien si c'est notre temps, c'est notre moment, quoi qu'il arrive, nous serons sélectionnés. Donc c'est ça. Donc, notons que sur le plan littéraire, quand on parle de Loterie, on parle du hasard. Voilà. Donc, la TV Loterie, Visa, il y a le hasard dedans. Mais, avant que ce hasard n'arrive, avant qu'on ne puisse faire ce tirage au sort, dans le système du hasard, il y a des appareils qu'on utilise, et c'est la machine. Et cette machine, le tirage déjà se fait d'une manière, à bas d'une machine, mais d'une manière aléatoire. Vous voyez ? Mais d'une manière aléatoire. On ne se lève pas un jour, d'ailleurs, comme ça, et on fait la sélection comme ça, non ? C'est-à-dire que c'est une machine déjà programmée, qui d'ailleurs est programmée, c'est-à-dire par rapport aux règles de la TV. Donc la machine n'est pas laissée comme ça, non ? C'est programmée par rapport aux règles de la TV. Ça veut dire que ceux qui sont dans les règles, maintenant, vont subir ce tirage au sort. Mais si tu n'es pas dans les règles, tu seras déjà éliminé dans les préliminaires. Voilà. Donc la machine est programmée par rapport aux règles de la TV loterie. C'est ça. Et le tirage se fait d'une manière, à bas de la machine, mais d'une manière aléatoire. Donc c'est ça, les critères, critères par critères, critères par critères pour arriver maintenant au hasard dont nous supposons. Voilà. Donc, premier critère que nous allons noter, et c'est ce critère qui est primordial, d'ailleurs, c'est la photo. La photo que vous faites rentrer lors de l'inscription, c'est l'élément capital et primordial. Vous pouvez fausser votre nom, je m'excuse, vous pouvez fausser votre nom, vous pouvez fausser votre date de naissance lors de l'inscription, vous pouvez tout fausser, mais si la photo est correcte, vous serez sélectionné. Si la photo est correcte, si la photo est correcte, donc dans le hasard, à la fin de la sélection du tirage au sort maintenant, vous pouvez avoir cette chance d'être sélectionné. Mais, si votre nom est correcte, tout est propre, mais que la photo ne respecte pas les dimensions données par la TV, d'ailleurs, exigées par le jeu, d'ailleurs, vous ne pouvez pas être sélectionné. Vous ne pouvez pas avoir la chance même d'arriver jusqu'au moment du tirage au sort. Voilà. Jusqu'au dernier, dernier état. Vous ne pouvez pas avoir cette chance d'arriver jusqu'au dernier état. Parce que c'est état par état. Donc, il faut, premièrement, l'élément capital, la photo. La photo, c'est l'élément primordial. C'est le numéro 1 du jeu de la noterie visa. Tu peux tout fausser, mais que la photo respecte les dimensions, respecte les normes, respecte tout. Voilà. Et la photo élimine aussi beaucoup à l'interview. Prochèlement, dans les prochaines vidéos, on va en parler de ça. Donc, faites attention avec la photo. Il y a certaines dimensions exigées par le jeu. Il y a l'éclairage, le fond. Donc, il faut que nos amis qui font le jeu respectent la dimension, respectent le fond, respectent tout ce qui est exigé par le jeu concernant la photo. C'est l'élément capital. C'est l'élément primordial. C'est le premier critère indiscutable. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que la machine rejette tout d'abord les photos qui ne respectent pas les dimensions, qui ne respectent pas les normes. C'est le premier critère. Maintenant, il y a le critère d'éligibilité du pays. Ce n'est pas tous les pays du monde entier qui jouent. Non. Il y a plusieurs pays qui ne font pas partie. Ou bien, disons, il y a certains pays qui ne font pas partie. Donc, je donne l'exemple du Nigeria. Voilà. Là, en Afrique, ici, du Nigeria. Donc, si la reine dit que si tu viens du Nigeria, tu n'es pas éligible pour le jeu. Terminé. Donc, si tu viens du Nigeria et tu appelles le jeu mentionnant que tu viens du Nigeria, la machine t'élimine automatiquement parce que le Nigeria n'est pas éligible. Donc, vous voyez comment se fait le tirage? C'est-à-dire que là, si tu viens du Nigeria et tu mentionnes Nigeria, ça veut dire qu'automatiquement, la machine me rejette parce que le Nigeria n'est pas éligible. C'est comme ça se fait le tirage. C'est-à-dire, étape par étape. La photo, le pays d'éligibilité. Vous voyez? Donc, c'est ça. Parce que la reine dit que toi, le principal, toi qui joues le jeu, il faut que une personne parmi tes parents, soit ton papa ou ta maman, il vient d'un pays éligible. Donc, c'est ça. Il vient d'un pays éligible. Donc, dans le cas contraire, si vous venez d'un pays qui n'est pas éligible, déjà, la machine t'élimine. Mais si toi-même, tu viens du Nigeria et lors de l'instruction, tu te dis que tu es du Togo ou bien de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un souci parce que la machine ne voit pas concrètement. Ça, lorsque tu seras sélectionné, c'est le jour de l'interview que tu peux justifier face au conçu. Non, ce n'est pas une erreur de la machine. Non, ce n'est pas une erreur de la machine. Parce que la machine considère ce que tu as fait rentrer, ce qui est à son niveau. La machine considère ça, ce qui est à son niveau et poursuivre au préliminaire. Voilà. Donc, si toi-même, tu écris Côte d'Ivoire alors que tu viens du Nigeria, dans le jour J, lorsque tu présenteras ton acte de naissance, tu présenteras ton passeport, on te demandera, mais mon frère, tu viens du Nigeria, mais tu es à Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, le pays d'éligibilité compte parmi les critères. Vous voyez? Et maintenant, il y a aussi la repartition des visas. Voilà. La sélection, tout d'abord, les visas sont repartis sur six régions, 7% par région. Donc, il y a l'Europe, il y a l'Océanie, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Amérique, il y a l'Asie, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, et il y a l'Amérique centrale et le Caraïbe. Voilà. L'Amérique du Sud, centrale et le Caraïbe. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a ces gens-là aussi qui jouent. Donc, c'est reparti, il y a cette repartition sur six régions, 7% par région. Donc, par moment, des fois, on dit que l'Afrique n'est pas sortie au maximum. Ça dépend du nombre d'inscriptions parce qu'il y a cette repartition-là. Donc, ça dépend du nombre d'inscriptions par pays. Ça dépend du nombre d'inscriptions. Donc, il y a des repartitions. Donc, on tient compte du nombre d'inscriptions et les repartitions aussi se font par rapport à ces régions. Donc, c'est ça. Ce sont les critères. Donc, mais les repartitions ne sont pas si nécessaires comme la photo et le pays d'éligibilité. Donc, le pays d'éligibilité compte vraiment et surtout le prix mondial qui est la photo. Donc, c'est ça. C'est comme ça ce fait du tirage au sort. Il y a ces préliminaires. La photo, le pays d'éligibilité et maintenant vient ses repartitions. Vous voyez? Donc, après ça, maintenant, si les deux que j'ai cités, la photo et le pays d'éligibilité sont correctes, maintenant, on passe maintenant au tirage au sort final. C'est pour cela, je vous dis, c'est d'une manière aléatoire. Donc, on passe au final. Et c'est au finish, au final maintenant, qu'on peut parler du hasard. Par rapport à la photo, ce n'est pas le hasard. Si tu as fait bien une photo, tu l'as fait. Si tu ne l'as pas bien fait, tu ne l'as pas bien fait. Ce n'est pas le hasard. Le pays d'éligibilité, ce n'est pas le hasard. Vous voyez, non? Ce n'est pas le hasard. Ça veut dire qu'au début, le hasard ne compte pas. au début, ça dépendra de toi, ça dépendra de moi, ça dépendra de nous-mêmes, de faire correctement la photo, de prouver qu'on vient d'un pays éligible et autre. Vous voyez? Maintenant, c'est la fin qui compte. Celle-là, on peut parler du hasard, de la chance, de la grâce. Donc, si ces deux conditions, ces deux critères sont réunis, parce que la répétition ne dépend pas de nous. Ça, ça ne dépend de. Maintenant, les deux critères, la photo et le pays d'éligibilité, c'est ce qui est important pour nous. Donc, si ces deux conditions sont réunies, comme je l'ai dit, maintenant, on part par la grâce. Maintenant, on va parler de la grâce. Voilà. Si la grâce, le jour j'y se lève sur toi, automatiquement, tu seras sélectionné. Donc, c'est pourquoi je vous invite à conseiller vos amis, vos frères qui viendront après vous de faire le jeu là où les gens prennent soin de vous. Parce qu'il faut que quand même ceux qui vous font le jeu, prennent soin de vous et vraiment faire une très bonne photo qui respecte les normes, qui respecte les dimensions. Voilà, c'est ça. Donc, une fois encore, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner au maximum. Je vous souhaite une très bonne chance parce que nous sommes au jour j'ai moins 6. Donc, vraiment, revenez ici avec une joie. Revenez ici avec une victoire. Donc, je vous souhaite une très, très, très bonne chance. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au maximum. Aimer surtout la vidéo. laissez un commentaire vos inquiétudes, posez au maximum de questions. Je dis toujours que c'est un pas de vos questions que je vais faire de nouvelles vidéos. Parce que si vous posez des questions, ça peut me servir de faire de nouvelles vidéos. Parce que je ne dois pas chaque jour venir avec mes propres idées, mais il faut que je réponde à vos questions. C'est ça. il va falloir que je réponde à vos questions. C'est très, très, très important. Il va falloir que je réponde à vos questions. Donc, c'est pourquoi poser vos questions, laissez vos inquiétudes en commentaire afin que tout en ce moment on puisse essayer de décortiquer, de voir ce qu'on peut faire. Donc, vraiment, je vous souhaite une très bonne soirée et passez, passez vraiment une très bonne soirée dans la main du Seigneur. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de partager et surtout, 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 priez beaucoup pour que la chance soit de votre côté. Ok. Ciao, ciao. Je vous aime beaucoup et à nous le voir à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.